Musique Votre programme avec préservation du patrimoine, 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. Musique Il faut le gérer sereinement, on sait qu'on est sur une équipe excellente dynamique, donc il ne faut rien changer en sachant que c'est le match, il faut qu'on donne tout mais il faut qu'on y aille aussi relâcher comme les autres matchs. Mais on sait très bien que sur ce match-là, il faut vraiment tout donner parce qu'on a envie de le gagner et de ne pas regarder les autres. Musique Tout le monde a conscience que c'est le match, le match décisif pour nous. Donc maintenant, on a fait une très bonne semaine de travail comme les autres semaines. Donc on essaye de garder nos habitudes justement pour attaquer ce match-là de la meilleure des façons. Musique On a fait une série, une très bonne série, mais je pense qu'il fallait ça justement pour pouvoir espérer. Et justement, même en ayant fait cette série, on se retrouve toujours dans cette position. Donc ça veut dire que aussi les autres équipes prennent des points et se battent. Donc heureusement d'ailleurs qu'on a fait ça parce que sans ça, on n'en serait pas là, on n'aurait pas le destin entre nos mains. Donc là, on a la chance de ça. Si on gagne, on est sûr d'être sauvé. Donc il ne faut pas s'occuper des autres et il faut jouer à fond parce que les dernières forces qu'on a, il faut tout donner sur ce match-là. Musique Je pense que ce n'est pas une bonne chose à faire. Je pense qu'il ne faut se concentrer que sur nous-mêmes. Comme on a fait à Dijon, on savait très bien que le match, quand on a joué à Dijon, il y avait des possibilités suivant les résultats des autres qu'on soit sauvé, mais on n'a pas regardé. On a juste regardé à la fin du match. Donc voilà, il faut faire pareil. Nous, on sait qu'avec une victoire, on se sauve. Donc il faut aller chercher la victoire. On sait que Montpellier va venir ici en ayant envie de jouer. Donc nous, il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes et qu'on aille chercher les trois points. Oui, on sait que Montpellier, c'est une équipe qui est très forte offensivement, qui marque beaucoup de buts. Donc il va falloir être solide. Et nous, qu'on leur pose des problèmes offensivement, il faut qu'on marque des buts comme sur la lancée où on est. Donc on sait ce qu'on a à faire. Et voilà, il faut vraiment jouer à 200% sur ce match-là et jouer notre vie sur ce match-là. Voilà, c'est un match où on sait qu'il ne faut pas qu'on se loupe et il faut tout donner. Et voilà, avant le match, il y a plus de concentration. Et il faut qu'on soit encore plus motivés que sur les autres matchs parce qu'on sait que c'est le match à ne pas se louper. Je pense que de toute façon, sur ce match-là, le résultat, c'est le plus important. En effet, maintenant, si il y a la manière, c'est encore mieux. Mais je pense qu'au final, tout le monde va regarder le résultat parce que c'est le genre de match où c'est comme une finale. on ne retient que le score et c'est ça le plus important. Oui, oui, bien sûr. Les derniers matchs, on a vu qu'on était beaucoup au niveau du maniement du ballon. On était beaucoup mieux. Offensivement, on est beaucoup plus fort. Défensivement aussi, on a retrouvé vraiment une équipe compacte. Donc il faudra, pour gagner ce match, faire la même chose que sur le dernier match. il faudra bien jouer. Je pense que depuis que le coach est arrivé, ça s'est mis en place petit à petit. Et puis le travail qu'il a amené, ça paye. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Maintenant, il a bougé un peu les choses et ça a fait du bien au groupe. Donc on a retrouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, une équipe qui va de l'avant, qui défend en avançant, qui marque des buts, qui fait mal offensivement. Donc c'est ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de solidarité entre nous. Donc pour jouer à un maintien, ça fait la différence. Non, moi, comme je l'ai dit, je suis très reconnaissant envers ce club parce qu'ils m'ont fait confiance. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de, quand je suis sur le terrain, de leur rendre cette confiance et de tout donner. Donc c'est pour ça que je suis content qu'ils m'aient fait confiance. Et puis voilà, je me sens très bien dans ce club. Et c'est justement pour ça aussi que j'ai envie vraiment qu'on se maintienne en Ligue 1 parce que ce club, voilà, le FC Nantes, c'est un club qui doit jouer la première partie de tableau. Donc on n'a pas le droit d'être à cette position-là. Il peut changer l'avenir de tous les joueurs. On sait très bien que si on se maintient en Ligue 1 et on va tout faire pour, ça peut changer beaucoup de choses sur une carrière, que ce soit des joueurs d'expérience ou les jeunes joueurs aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un tournant pour une carrière, pour les joueurs. Donc il faut absolument rester en Ligue 1. comme je dis, je me sens bien ici. Et puis moi, oui, je me vois ici. J'aime le club. Donc, oui. Je pense que justement, il ne faut pas penser ça. Il ne faut pas penser qu'ils vont venir et qu'ils vont jouer et qu'ils sont en vacances. Non, pas du tout. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Nous, on va jouer notre vie sur ce match-là. On ne s'occupe pas des autres. Par exemple, on voit, quand on a joué à Dijon, même s'ils étaient condamnés, ils jouaient. En deuxième mi-temps, ils nous ont mis en difficulté. Ils pouvaient même revenir à 2-1. Donc, c'est pour ça, il faut rester concentré, ne pas s'occuper des autres et jouer notre jeu. Parce que, voilà, nous, on sait ce qu'on a à faire. Nous, on doit gagner, on doit tout donner et on ne doit pas s'occuper des autres.